Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul action, c'est parti ! Alors comme vous pouvez le voir j'ai changé de fond, c'est pas voulu mais les enfants font leur devoir en bas donc je les laisse au calme. Donc j'ai dit je vais tourner dans ma chambre, bon ça va la luminosité est quand même bonne mais voilà c'est pas évident de tourner des vidéos quand vous avez 4 enfants dans les pattes donc on commence tout de suite par ce haul action. Alors j'ai trouvé cette palette Giorgio's Eyes Brown, c'est de la marque NTC, alors je crois que c'est une nouvelle marque qui arrive dans les magasins action puisque maintenant ils font les palettes contouring et les palettes, bref ils font 2-3 palettes, vous savez les longues et c'est de cette marque là, donc à voir si c'est pas une nouvelle marque qui arrive dans les magasins action alors là je l'ai pris mais sincèrement je pense que je vais essayer de vous faire un crash test donc elle est comme ça donc là je pense que c'est 3 couleurs différentes pour dessiner le sourcil et ça c'est du highlighter je pense, oui c'est du highlighter j'ai trouvé le petit dernier de la marque Good Clean, vous savez ils font le rose, le jaune, le orange bon bref il y a plusieurs pour les mains, pour la salle de bain alors moi je prends que le rose maintenant mais là il y a le nouveau pour les vitres donc c'est marqué Glass and Windows je sais pas du tout s'il est bien, je me servais du rose, sincèrement le rose fait tout pour moi il sent vraiment produit ménager, je peux pas vous dire quelle odeur ça a, c'est pas comme si c'était à la rose ou qu'est-ce qu'ils nous disent Lily of the valet and Japanese mint ouais c'est vrai qu'il y a peut-être une odeur de menthe, ça doit être ça donc je sais pas, je vais tester, j'irai bien dites-moi vous si vous l'avez trouvé, si vous l'avez testé pour les carreaux mais je suis trop contente parce que pour une fois qu'on a quelque chose en temps et en heure dans notre action d'habitude les nouveautés on les a deux mois après donc j'ai repris le rose quand même, même s'il m'en reste celui-là c'est mon chouchou alors par contre dans le rayon, il y en avait au moins 5 qui étaient à moitié alors soit ils sont tombés, ils n'ont pas fait gaffe quand ils les ont mis en rayon mais voilà, à moitié pareil pour les gels douche, j'ai pris deux que je n'ai jamais testé c'est de la marque Houchoya, donc normalement je suis plutôt fa, s'annexe la marque Houchoya je connais pas trop alors là c'était, c'est le packaging qui m'a un peu attirée, j'ai senti alors c'est marqué nouveau, douceur du Japon, douce soin nourrissante, lait de riz et thé japonais et l'autre, fève de café tonifiante, huile de macadamia voilà, macadamia je préfère la manger dans les agendas mais bon, là vous verrez pas mais je vous jure que c'est même pas rempli jusqu'en haut c'est vraiment une odeur que je n'ai jamais sentie auparavant c'est doux mais c'est vraiment spécial, ouais quand ils disent olé, oui c'est ça c'est une odeur de crème et l'autre alors, Bahia de Brasil c'est marqué dessus humm, j'aime bien cette odeur si, celui-là, je crois que je préfère celui-là donc dites-moi si vous les avez testés aussi, si vous avez bien aimé alors j'ai acheté une petite pochette comme ça, un organisateur vous savez, pour ranger les papiers vous voyez, il y a plusieurs rangements il y avait plusieurs couleurs, il y en a un avec des cœurs alors j'allais prendre avec les cœurs et mon grand m'a dit ma maman, c'est moche après je dis, c'est pour la maison, on s'en fout je suis partie sur un quelque chose un petit peu plus sobre alors j'ai repris des brosses à dents parce que, bon, j'en achète souvent mais j'avais testé une promo à action c'était des brosses à dents couleur gold, couleur or le bas de la brosse à dents, il y avait un rond bleu, vert bon, voilà, pour personnaliser la brosse à dents pour ne pas se tromper et j'ai pris médium, hein, prends toujours des médium et là, pour des médium, elles étaient tellement on aurait dit des souples, quoi, molles que pour se laver les dents, ça n'allait pas du tout j'ai pas du tout aimé ces brosses à dents pourtant, c'est de la marque aussi Colgate mais, alors, j'ai détesté donc là, j'ai repris de la marque Colgate bah, je ne sais pas, une autre ah, en fait, c'est marqué New Look donc je pense que ça reste les mêmes qu'avant mais, sauf qu'elles ont un nouveau look des petits carrés en bas celle-là, pour moi, en rose, hein, comme ça, voilà on ne se trompe pas donc je pense quand même, elles seront mieux j'ai bien pris médium, ouais voilà, en rose j'ai pris du dentifrice aussi mais je les ai tous testés à force et je n'ai pas vraiment un coup de cœur j'ai essayé les Oral-B, les Colgate donc là, j'ai pris Colgate Blancheur voilà, je ne sais pas je n'ai même pas vraiment le coup de cœur pourtant, il y a du choix mais je ne reviens jamais vers le même, en fait pour les enfants, j'ai repris ça le Colgate Smile Kid j'ai repris Line Lake alors, celle-là, j'ai pris elle est connue à Action, là où elle est là mais là, c'était blanc et, bon, l'intensité, c'est 3 il y en avait plusieurs marquées 3 mais je ne comprends pas la différence entre le rouge, vert ou blanc voilà, vous voyez, là, c'est écrit en blanc alors que les autres, c'était une autre couleur ouais, je n'ai pas compris malgré que c'était marqué 3, tous moi, j'ai pris au hasard donc, j'ai pris du coton cette fois, ils en ont remis la dernière fois, j'ai pris du gros coton bio donc, il était très bien pour se démaquiller vu qu'il est plus large vraiment, ça nettoie bien mais bon, là, moi, il me va très bien celui-là pour enlever mon vernis à ongles ou, voilà, sachant que là en ce moment, c'est la cata j'ai pris ça parce que j'ai testé c'est sur la chaîne My Blue Heaven coucou poulette qui passe par là donc, elle en achète souvent elle adore et nous, on a testé on a adoré aussi donc, bon, voilà et pour le prix, ils sont quand même vraiment moins chers qu'en grande surface donc, voilà, pour ce petit produit qui est bien c'est des petites pastilles voilà donc, voilà pour les nouveautés qu'il y a derrière palette, les produits vous avez le retour caméra c'est super, voilà les gels douche c'est tout ce que j'ai trouvé bon, après, j'étais pas partie pour faire des grandes courses à action j'étais vraiment partie acheter des gels douche deux, trois produits je suis passée dans le rayon make-up bien sûr bah, j'ai vu cette nouvelle palette j'ai dit obligé faut que je la prenne en plus, bon je ne prends pas forcément toutes les palettes à action il y a beaucoup de palettes que genre, les grandes palettes roses pour les fards je ne les ai jamais prises ça ne m'intéresse pas j'en mets pas souvent du fard pareil, ils font des stylos contouring je ne les ai pas prises il y a plein de choses c'est pas parce que j'ai fait des hauts à action que je vais acheter pour acheter non, non, non j'achète quand j'ai vraiment envie de tester comme les masques je les teste tous parce que je suis une accrode de masque mais vraiment cette palette-là voilà je voulais essayer de dessiner mes sourcils donc voilà bon, bah en tout cas je suis trop contente de vos gentils commentaires en dessous de mes vidéos ça fait très plaisir parfois je vous réponds qu'avec un petit smiley un bisou mais je lis votre message c'est parce que vraiment entre Instagram ça, les enfants le ménage les courses je n'ai pas forcément le temps de vous écrire un roman mais je vous lis tous vraiment en tout cas ça fait très plaisir et je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo ciao